C'est une véritable légende, une légende vivante. Le fond qui porte son nom vient de célébrer cet été son 50e anniversaire. On reçoit Claude Raymond. Le 12 août dernier, nous, on était évidemment en pause estivale, comme à chaque été, mais le 12 août, c'était une date très, très, très importante parce qu'on célébrait les 50 ans de fondation du fond Claude Raymond. Et là, je me suis laissé une petite note en me disant, il ne faut pas passer à côté de ça, même si on est un mois en retard, ça reste quand même un événement unique au Québec, des organisations qui célèbrent 50 ans, il n'y en a pas des tonnes. Et Claude Raymond, lui, il est toujours de ce monde, il est toujours drôlement en forme, puis il est avec nous. Salutations. Bonjour, Éric. Comment ça va, Claude? Ça va très, très bien. La vie est bonne, la santé est bonne. La vie est bonne, la santé est bonne. On essaie de passer à travers tout ça, ces bébêtes-là, là, puis en tout cas, on se tient occupés, puis la fondation, ça me garde jeune, ma femme me garde jeune, fait que tout va bien. C'est très bon. C'est quand même un phénomène hors du commun, parce que l'histoire du fond Claude Raymond, 50 ans, on a remis à peu près, quoi, 2 millions de dollars durant toutes ces années-là à la jeunesse du Haut-Richelieu, bon, principalement, oui, dans le monde du sport, mais après ça, vous vous êtes élargi aussi aux arts et à la culture. Tu sais, je sais que j'ai probablement déjà posé la question, mais je me dois de la reposer à nouveau. Au moment où ça a été fondé, tu étais encore un joueur de baseball actif, professionnellement. Comment ça s'est passé? Dans quel contexte on s'est dit, tiens, tiens, on va créer un nom, puis ça va s'appeler le fond Claude Raymond? Bien, c'est André Dion et Jacques Trin qui sont venus me voir, deux de mes amis, puis ils m'ont demandé si je voulais apprêter mon nom. J'ai accepté tout de suite, parce que je trouvais que c'était un honneur de représenter ta ville, d'avoir ton nom qui représente ta ville aussi, puis ton nom qui représente une fondation. Puis ensuite, Louis McNaughty s'est ajouté, puis ça a commencé de même. On est allé signer les papiers à l'hôtel de ville de Saint-Jean. C'était M. Bruno Choquette qui était le maire dans le temps. Ça fait qu'il y en a passé plusieurs depuis ce temps-là. Mais écoutez, on a eu, je ne me souviens pas combien de membres, dans le fond, Claude Raymond, on a eu 12 ou 13 présidents. Ça fait que tout va bien. Cette année, on a établi un record avec notre tournoi de golf. Apparemment, c'est 118 000 qu'on a réussi à avoir. Ça, c'est grâce à mon équipe. Mon équipe, là, j'ai des lanceurs, des receveurs, des coureurs, des frappeurs suppléants, des voltigeurs, là-dedans, il y a toutes les sortes, là. Mais ils sont très dévoués, puis moi, je voudrais, en passant, remercier tous les commanditaires qui nous aident, puis qui nous aident depuis plusieurs années. C'est à cause de ça qu'on peut remettre les argents aux jeunes de la région. Puis, avec le recul, c'est quoi le réel impact de donner cet argent-là à ces jeunes-là? Bien, ça a commencé parce qu'on voulait construire un petit stade de baseball pour faire des tournois, parce qu'il n'y en avait pas dans Saint-Jean. Il y avait le stade qui était municipal dans le temps, qui est maintenant Richard-Lafontaine, mais il n'y avait pas de stade où on pouvait faire des... avec des gradins, puis faire un tournoi de golf, un tournoi de baseball, fait qu'on voulait attirer des équipes de l'extérieur. Finalement, on s'est aperçus que c'était trop dispendieux, parce qu'on faisait, quoi, à peu près 3-4 000 $ de profit par année. Fait que là, on a changé d'idée. On a commencé à donner des équipements aux jeunes. Presque tous les jeunes de Saint-Jean avaient des costumes de baseball avec le fond Claude-Rémond écrit dessus. Puis là, on a commencé à... Après les Jeux du Québec en 89, la Ville nous a donné 50 000 $, les restants, les profits, puis ils nous ont suggéré d'essayer d'aider les jeunes dans les arts, culture, éducation et science. C'est là qu'on s'est élargi, puis là, c'est la partie, là, puis on est très, très heureux de ça. As-tu l'impression que le fond Claude-Rémond a été indirectement un peu précurseur de beaucoup de fondations qui se sont créées par la suite, souvent associées à des sportifs? Tu sais, aujourd'hui, tu regardes un joueur de hockey ou un joueur de peu importe la discipline, on dirait que tout le monde se crée une fondation, là. Oui. C'est comme un automatisme, alors que vous autres, dans le fond, vous étiez un peu les précurseurs dans le temps, là. Il y avait Jean Béliveau qui avait une fondation dans le temps. C'est vrai, oui. Puis il n'y avait pas beaucoup, là, ça a commencé tranquillement. Puis peut-être qu'on est un petit peu responsable des nombreuses fondations qui se forment un peu partout dans la province de Québec, là. Mais pour nous, c'est un honneur de représenter notre ville puis d'aider tous nos jeunes, là. Souvent, il y a souvent un phénomène que j'essaie de m'expliquer. Tu sais, il y a des sports comme le tien, le baseball, ou même dans le cas du football avec Laurent Duvernay-Tardif, où il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, il n'y a pas tant de francophones qui réussissent à franchir vraiment la barre du baseball professionnel. Même chose au football professionnel avec la Ligue aux États-Unis. Puis je remonte à ton époque, à toi, tu sais. Est-ce que ça a beaucoup changé avec aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peu plus de Québécois qui réussissent à faire leur place? Bien, moi, je dirais qu'en voyant la classique Claude Raymond, là, de baseball, c'est les 90 meilleurs joueurs de 14 et 15 ans qui viennent jouer à Saint-Jean. Au mois de juillet, d'habitude, cette année, ça a été retardé un petit peu, là. Mais je vois la qualité des joueurs qu'il y a ici, là. Puis les jeunes sont beaucoup plus grands que dans notre temps. Moi, là, je regardais sur le terrain, puis il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient plus courts que moi, là, dans les 14-15 ans. Mais la qualité est bonne. Puis nous, les expos, Ronald Piché, Denis Boucher, Mac Griffin, Jean-Pierre Roy, on a donné beaucoup, beaucoup de cliniques de baseball dans la province de Québec au cours des années. Puis les instructeurs emmagasinaient tout ça, puis ils le distribuaient à leurs joueurs. Les joueurs qui étaient là, moi, je le disais toujours, s'il y en a un parmi vous 12 ou 15 qui apprenaient quelque chose, ça, c'est bon pour l'équipe. Puis tout le monde va vous suivre après. Puis le coaching au Québec est très, très bon. La preuve est que la plupart du temps, les tournois canadiens, peu importe la catégorie, bien, c'est des champions qu'on a. Ils gagnent des médailles à chaque année, là. À ton époque toujours, qu'est-ce qui fait que toi, t'es été repêché? Bon, est-ce que t'étais peut-être le meilleur du groupe? Mais je me dis, est-ce que toi, t'as bénéficié d'un contact, d'une chance, d'une espèce de timing favorable? Qu'est-ce qui fait que toi, t'as réussi à percer à l'époque? J'ai été très, très chanceux parce que j'ai commencé à jouer au junior, j'avais 12 ans. C'est Gérard Surprenant qui était le gérant. Il jouait au champ gauche. Puis j'avais un très bon bras. Puis l'année d'après, c'est André Petit qui est venu me rapatrier. Puis il a dit, je vais faire un lanceur de toi. Puis il y a 13 ans, je lançais le junior à Saint-Jean. Mais là, dans ce temps-là, il y avait le Montréal matin. Le Montréal matin, ça parlait de baseball, puis de baseball junior de Montréal. OK. Moi, je lisais ça. Je me disais, ça serait le fun d'aller là. Fait que là, j'ai joué. À 15 ans, j'ai décidé d'aller jouer au junior à Montréal. Puis j'ai réussi. Fait que… Puis là, il y a quelqu'un qui t'a vu, c'est ça? Oui, il y avait quatre dépisteurs dans la province de Québec, puis ils m'ont vu. J'ai signé premièrement avec les Dodgers, ensuite avec les Braves de Milwaukee. C'est Roland Gladue qui m'avait fait signer pour Milwaukee. Mais j'ai été chanceux parce qu'à Ville-Ré, on avait une bonne équipe, pas une équipe extraordinaire. Mais j'ai eu deux excellentes saisons, deux matchs sans point de coup sûr. Puis à un moment donné, on m'a demandé d'aller pratiquer avec les Royaux de Montréal pendant une semaine. Alors j'ai été lancé de l'exercice au bâton pendant une semaine. Puis ça, ça m'a donné la chance de signer mon premier contrat. Dans les années où tu jouais au baseball, est-ce que tu savais qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait vraiment une espèce de vibration, de fierté à ton égard de voir que le premier joueur francophone, il venait de la ville, il venait de Saint-Jean, il venait de la région. Est-ce que pendant que toi, tu jouais aux États-Unis, est-ce que tu savais qu'ici, localement, il y avait ce sentiment-là dans la communauté? Oui, je le sentais parce que, premièrement, je me souviens, McBride avait les athlètes de l'année. C'était les athlètes d'art de l'année. Puis là, à un moment donné, moi, je faisais mon petit bout de chemin, mais j'ai été nommé deux ans de suite. Puis là, McBride, il dit, il faut arrêter, là, parce qu'il dit, si tu le fais trois fois, je suis obligé de te donner le trophée. Il dit, non, non, non. J'ai dit, tu peux donner l'athlète d'année à quelqu'un d'autre. Finalement, quand j'ai rendu à Milwaukee, j'ai été la recrue de l'année avec les Braves de Milwaukee, puis ça continue comme ça. Là, il dit, bien là, on va te faire un trophée, juste un trophée spécial avec un tour du chapeau. Mais là, ça a continué par la suite. Puis ils ont nommé beaucoup d'autres gens, là, qui ont continué. Bien, je savais que dans Saint-Jean, le Canada français, puis le Richelieu, puis il y avait M. Gage qui avait un journal anglais aussi. Il en parlait des fois, fait que, tu sais, puis Montréal le matin, puis Jacques Beauchamp, Jean-Paul Sarrault, Jean-Aucoin, il y en a un qui m'appelait au moins une fois par mois quand j'étais aux États-Unis, puis les gens devaient lire ça, le journal de Montréal. Pas le journal, parce qu'il n'était pas là dans le temps, mais le Montréal le matin, le petit journal. Alors, oui, il y avait un engouement ici à Saint-Jean pour… J'étais reconnu, oui. La transition vers la télé, parce que moi, je n'ai pas connu Claude Raymond, le joueur. J'ai connu Claude Raymond qui commentait le baseball à la télé. C'était un peu comme Gilles Tremblay, c'était au hockey, puis Claude Raymond, c'était au baseball. C'était ça dans les années. Est-ce que ça a été difficile, cette transition-là, vers les médias? Bien, oui et non, parce qu'en 1964, je jouais pour Houston, puis après la saison, Ronald Coré, qui était un réalisateur à Radio-Canada dans le temps, il m'a appelé, il dit «Claude, on a besoin d'un analyste pour les séries mondiales. Est-ce que tu es intéressé? » J'ai dit « sûrement. » Puis là, moi, tu sais, ça fait huit, neuf mois que je parle juste en anglais. Là, j'arrive là, puis là, je suis assis. Tout à coup, René Lecavalier arrive sur un bar, puis Jean-Maurice Bailly et de l'autre. J'étais avec eux autres pour ma première série mondiale. Les Yankees contre Saint-Louis. Ça fait que, tu sais, ça a commencé comme ça. Puis après ça, Guy Ferron, il avait aimé ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu. Ça fait que là, il m'appelait tous les samedis ou les vendredis pour le samedi. C'était le « Game of the Week », là, la partie de la semaine à Radio-Canada. J'avais commencé de cette façon-là. Mais quand j'ai arrêté de jouer pour les Expos, les Expos voulaient m'avoir pour faire la radio. Puis la première année, j'ai dit non. Je me suis amusé. J'ai joué à Balmoille avec les Chevaliers-Colons de Saint-Jean. Puis là, finalement, Jacques Doucet, il me rappelait. Il me rappelait. Il dit « viens donc, viens donc, viens donc. » Finalement, j'ai essayé peut-être sept ou huit matchs. Puis là, j'ai eu à Piqueux. Là, je suis retourné. J'ai fait 12 ans de radio, 18 ans de TV. Mais j'ai trouvé qu'à la radio, c'était plus facile parce que tu peux continuer ton histoire. À la TV, l'image parle pour toi. Tu n'es pas obligé d'en mettre autant. Tu n'es pas obligé d'expliquer autant. Juste une petite analyse, puis ça fait. Puis je me souviens, Guy Ferron m'avait dit « Claude, n'oublie pas le verbe « avoir » puis le verbe « être ». C'est les deux verbes les plus difficiles. Il dit « souviens-toi de ça ». Puis quand je faisais une erreur, lui, il marquait ça sur un petit papier, il tournait la feuille. Puis entre les manches, il disait à Claude, pourquoi tu as dit ça? Tu sais, comme, les héros du match. Moi, j'avais dit les héros du match. Je m'étais trompé. Mais lui, il a dit « pourquoi tu as dit les héros? » C'est héros. Puis lui, il me reprenait à mesure. Et aujourd'hui, quand tu vois des anciens joueurs qui deviennent des commentateurs, c'est quoi le regard que tu as dans ton salon? Bien, je les écoute. Puis je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a un gros changement à faire de ton langage. Il faut toujours que tu te surveilles. Surtout, nos jours, nos jours, tu ne peux rien dire de négatif nulle part. C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Tu sais, des fois, c'est drôle. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit, en regardant Marc Denis à RDS, qui nous disait, bon, en quelle part, ce qu'il a fait de son compte, ne sachant pas que le gars avait déjà gardé les buts dans la Ligue nationale. Tu sais, Marc Denis est tellement bon qu'on oublie qu'il a déjà été un joueur. Oui. Tu sais? Bien, j'avais suivi des cours de français aussi avec M. Raymond Lapointe à Radio-Canada. C'est Guy Ferron qui m'avait suggéré ça. Ça fait que j'ai suivi des cours. Tu sais, puis ça m'a aidé beaucoup, ça. Mais c'est... J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces années-là. Quand tu as revêtu l'uniforme, dans les dernières années des Expos, tu as revêtu l'uniforme comme entraîneur associé. Tu sais, est-ce que pour toi, ça a comme bouclé la boucle ou je ne sais pas ce que... Oui. Oui, c'est... Parce que quand tu es joueur, tu ne sais pas ce qui se passe sur l'autre bord de la porte. Oui. Quand tu es commentateur, tu ne sais pas ce qui se passe sur l'autre bord de la porte. Mais quand tu es instructeur, tu es de l'autre bord de la porte. C'est toi qui décides de la carrière ou des faits et gestes de tout le monde. Tu sais, tu as des décisions à prendre, des décisions qui peuvent peser lourd dans l'avenir du joueur dont tu discutes dans ce moment-là. Ça manquait à ta palette, ça, de cette expérience-là? Bien, je n'avais jamais pensé à ça, mais quand j'ai eu l'appel de Frank Robinson, j'ai dit oui, certain. J'ai demandé à Rita avant, mon épouse, pour voir si elle a dit tout à l'heure d'être assurée que ça va être bon pour toi. Tu le fais combien d'années? Trois ans. Ça fait trois ans. Les trois dernières années. Est-ce que, en même temps, on rembarque, puis là, c'est l'avion, puis c'est les voyages, puis c'est tout? Ça vient ensemble, là. Ah non. Bien pire que ça, parce que Frank Robinson, il avait une règle, lui. Il ne faut pas que les joueurs arrivent au stade avant nous autres. Ça fait que, tu sais, admettons, les joueurs, c'est le match à 7h30, parce que dans le vestiaire, maintenant, ils ont un déjeuner, ils ont un lunch, puis ils ont le repas après le match. Bien, les joueurs, il faut qu'ils viennent déjeuner. Ils sont là à midi. Frank Robinson, il dit non, il faut être là à 11h30, nous autres. Puis des fois, le dimanche, quand le match est à 1h, eux, ils arrivaient à 9h, à 8h, nous autres, il fallait être là à 7h, puis on est les derniers partis. Mais c'était le fun. Moi, j'ai bien, bien aimé ça. Est-ce que tu dis des fois que tu n'es pas né dans la bonne époque? Tu sais, quand tu regardes aujourd'hui les salaires qui sont versés aux joueurs professionnels, j'ai déjà vu un article dans le Canada français où tu sortais tes anciens contrats. Oui. Où tu viens d'une époque, un peu comme Guy Lafleur aussi, mais tu sais, tu viens d'une époque où visiblement, ce n'était pas vous autres qui faisaient l'argent. Non, non, ce n'est pas nous autres. C'était les propriétaires. Est-ce que tu dis que je n'étais pas né dans la bonne époque? Oui, mais on a eu tellement de plaisir ensemble. Moi, je ne changerais pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs. Ils ont leur musique, ils ont leur argent. Ils sont seuls dans leur chambre. Nous autres, on était toujours deux. Tu sais, si ça va mal ou si ça va bien, tu peux discuter avec ton partenaire, ton compagnon de chambre. Tu peux aller manger à la... Et là, on est dans un star system aussi. C'est pas la même affaire. Non. Puis là, tu sais, tu as des matchs à la tonne à tous les jours à la télévision, la radio partout. Dès qu'il y a une nouvelle au Japon, ça sort ici deux secondes après. Tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, on est à libre, nous autres. Parlant du Japon, il y a une de ces athlètes que vous avez beaucoup aidée, au fond, Claude Raymond, à chaque année. Je pense qu'elle a été athlète de l'année, je ne sais pas combien d'années d'affilée, là, Aurélie Rivard, qu'on va avoir en entrevue, d'ailleurs. Ça va être diffusé lundi. On enregistre l'entrevue demain. Elle va être ici en studio, d'ailleurs. Tu sais, je regarde, dans ton cas, où là, tu sais pas, il y a des noms de parcs, il y a des infrastructures qui portent ton nom. Il y a le Colisée qui porte le nom d'Isabelle Brasseur aujourd'hui, et j'ose espérer, puis peut-être qu'on va demander à nos candidats municipaux de se prononcer. Moi, je pense qu'Aurélie Rivard devrait avoir quelque chose qui porte son nom à Saint-Jean. Mais bref, quand tu vois le regard d'une Aurélie Rivard, ça te fait penser à quoi? Quand tu vois le succès qu'elle a eu, cette fille-là. Je suis tellement, tellement fier parce que, tu sais, on a commencé à l'aider avant 7, 8, 9 ans, là. Tu sais, Valérie Tétrault, c'est la même chose, Émilie Fournier, c'est la même chose. On en a plusieurs, comme ça, Étienne Papineau, tu sais, on en a beaucoup des jeunes qui nous ont très, très bien représentés, mais Aurélie, là, Aurélie, là, c'est le summum champion du monde, là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. Championne du monde en natation, en paranatation, tu sais. Moi, je suis tellement fier d'elle, puis elle est tellement accessible tout le temps, elle est tellement gentille, tu sais, c'est... Quand le Canada français, là, toutes les semaines, il y en a deux ou trois qu'on aide, là, qui font les manchettes dans le Canada français. Tu sais, c'est beau, là, c'est nous autres, c'est ça qui nous... c'est ça qui nous force à foncer davantage puis à essayer de ramasser le plus d'argent possible. Oui. Tu sais, même si ça fait 50 ans, l'année prochaine, ça va être une autre année puis on va continuer à se... à essayer d'amasser le plus d'argent possible. Mais en même temps, t'es toujours resté très, très branché sur ta région. Premièrement, tu l'habites encore aujourd'hui. Oui. Puis même si t'as travaillé à l'étranger de par le métier, t'es toujours revenu ici. Oui. Oui. T'as jamais senti le besoin de quitter la région. T'as toujours voulu rester impliquer puis... Oui, c'est... Il y a des gens qui m'ont aidé quand j'étais jeune puis moi, je veux redonner aux autres. Tu sais, quand je jouais pour Milwaukee ou les White Sox de Chicago, les journalistes de Montréal, non, moi, je viens de Saint-Jean. Tu sais, non, non, mais... Je l'aurais pu laisser passer. Ce n'est pas Montréal, c'est Saint-Jean. Saint-Jean, c'est 25 000 de Montréal puis on est différents entre les gens de Montréal puis j'étais tellement fier de ma ville puis je le suis encore très fier puis tu sais, on est très bien dans la rivière échelieu, on a la voie ferrée, l'aéroport, on est à une demi-heure des États-Unis, on est 20-25 minutes de Montréal, tu sais, il y a de l'espace, on a de l'air pur ici. Tu es toujours resté branché sur ta communauté mais la communauté te l'a toujours bien rendu aussi. oui, alors, j'ai été tellement aimé, tellement gâté tout le temps de ma vie, c'est presque incroyable pour le petit gars du boulevard Gouin, je demeurais au 201A boulevard Gouin, tu sais, c'est incroyable. Est-ce que tu t'es dit un jour ça va arrêter mais finalement ça n'arrête jamais? Bien, il ne faut pas que ça arrête, il ne faut pas que ça arrête. même la fondation, un coup que je serai parti, je veux que ça continue pour aider les jeunes, tu sais, moi je ne veux pas que ça arrête, moi je suis tellement fier puis content de tout ce qui m'arrive. Tu sais, tantôt tu parlais quand j'avais été instructeur avec des expos, il y a un seul regret là-dedans, c'est que moi j'ai fait 2002, 3 et 4, que mon père, ma mère n'a pas vécu ça, puis mon oncle Gaston, c'est lui qui m'a montré à jouer, bien, qui m'a montré beaucoup de baseball, tu sais, j'avais commencé avec Tinumbrou puis la gang de Saint-Alemont, mais mon oncle Gaston m'a donné des bons conseils puis il est décédé la veille de mon anniversaire, il est décédé le 6 mai 2001, fait qu'il n'a jamais vu son petit Claude être instructeur. T'as aimé ça. T'as aimé ça. Mes parents aussi, ils m'ont tellement soutenu puis aidé tout le long puis ils étaient tellement fiers de leur petit Claude. Comment tu te gardes en santé? T'as 84 ans aujourd'hui, ces jeunes et ces vieux, c'est-à-dire qu'on voit du monde de 70 qui sont malheureusement drôlement maganés, puis il y a des gens de 90, même on reçoit un monsieur ici en entrevue des fois, 95 ans. Tu sais, on ne vieillit pas tous au même niveau, visiblement. Comment toi, tu te gardes en forme? Bien, je ne fais rien de spécial à l'heure actuelle. Fait que ça, tu sais, j'ai des plates-bandes chez nous, je m'occupe de mes plates-bandes puis la fondation, ça me garde jeune. Je me souviens quand j'étais jeune, mes parents, ils nous ont toujours bien, bien, bien nourris. Ma mère est décédée, elle avait 89 ans, mon père 88 ans. Fait que, tu sais, la génétique, c'est là. La génétique est bonne. Oui. Puis quand je jouais, je n'allais pas manger des cochonneries, là. Souvent, le dimanche matin, je mangeais un steak avec des oeufs puis, tu sais, pour me soutenir durant la journée puis je n'ai pas vraiment fait d'abus quand j'étais plus jeune. Fait que, là, aujourd'hui, j'aime ça prendre mon petit verre, mon apéro, là, à 5 heures. Tu as le droit. Ah oui, j'ai le droit. Puis, ça fait du bien, ça. non, non, je suis très, très chanceux. J'ai évité des blessures graves tout au long de ma carrière. J'ai subi quelques petites blessures. J'ai quelques petits bobos, là, qui me dérangent de temps en temps, là, mais rien de grave, là. alors, je suis béni, là, moi, je suis tellement heureux, tellement content, choyé, aimé, c'est incroyable. Donc, longue vie, à la fond, au fond, Claude Raymond. Puis, la fameuse question que je te demande tout le temps à chaque entrevue depuis des années, bon, les expos, ça va-tu revenir, coudonc, là? Je t'ai mis de poser une question. Il ne faut pas être en stand-by, là, avec la pandémie. Bien, je suis certain que le groupe de Stephen Braffman sont toujours en contact avec Tampa Bay puis ils tiennent sa mort, là, mais moi, j'ai hâte que ça revienne parce que j'ai hâte d'aller faire un bon lancé au monticule. Au stade actuel ou au futur stade qui est à bâtir? Bien, j'ai l'impression que lorsque la décision va se prendre, ça va peut-être prendre un an ou deux ans avant que le nouveau stade soit construit. Ça va être de retour dans l'ancien stade, mais c'est moi qui ai fait le dernier lancé. C'est vrai, ça. C'est vrai. Officiel, là. Puis ça, l'histoire, là, de saison à mi-temps, la moitié à Montréal, la moitié à Tempo, est-ce que tu es réaliste, ça? Bien, ça pourrait l'être. Regarde, nous autres, on est allés à Porto Rico les deux dernières années. On faisait trois séries à Porto Rico par année. Si ça, ça arrive, c'est la fin pour Tempo, là. Ça ne durera pas deux, trois ans. Peut-être deux, mais pas trois, quatre, là. Ça va faire comme nous avec les expos qui allaient à Porto Rico. ils vont ouvrir la porte puis les gens ici vont apprécier le baseball parce que moi, là, quand j'étais commentateur ou joueur puis je voyais les grands-parents puis les parents venir au baseball avec leur petite fille ou leur petit garçon puis ils s'amusaient puis ils avaient du fun. Là, les jeunes qui viennent à ma classique, la classique Claude-Rémont, ils ont 14, 15 ans, ils n'ont jamais vu un match des expos. Tu sais, ça fait déjà, en 2004, la dernière, ça fait déjà 18 saisons qu'il n'y a plus de baseball à Montréal. Oui. Moi, je tiens encore mes idées que ça va revenir un jour. J'espère que ça va revenir le plus vite possible parce que là, je regarde, Tampa Bay, ils sont le match en avant de tout le monde puis ils attirent 3, 4, 5 000 spectateurs. Je n'aime pas. Imaginez-vous si c'était à Montréal. Aïe, aïe. Aïe, Claude-Rémont, toujours un plaisir de te recevoir, de te recevoir aussi en forme et aimant la vie. Bravo pour ses 50 ans du fonds Claude-Rémont. puis évidemment, je suis comme assez confiant que ça va se perpétuer dans l'avenir. Oui, puis encore une fois, je veux remercier tous ceux qui s'impliquent, toute mon équipe, puis mon président, Paul-André Monsy, qui fait un travail extraordinaire, puis tous nos commanditaires qui nous aident. Claude, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Coulisse Bétain, jeudi 19h. Dimanche 9h30, Telebingo, on vous aację. Bingo ! Bingo ! Bingo ! Générique De film en aiguille, l'histoire, ce costume, c'est la nouvelle exposition qui est en vigueur en ce moment jusqu'au mois de novembre au domaine Trinity dans le secteur Iberville. Donc, allez faire un tour. Toujours plaisant de se réapproprier ce lieu. Entre-temps, commentaires ou questions, faites-le toujours par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 ...